Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur les angles en gel à nouveau parce que c'est les vidéos que vous préférez le plus sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise la forme sur les angles en gel, donc plusieurs types de formes, carré, rond, ovale ou en forme d'avante. Je vais essayer de vous faire ce tuto et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, pour vous montrer comment moi je réalise la forme d'ongles sur mes angles en gel, j'ai décidé de laisser ces trois angles beaucoup plus longs. Comme ça je peux vous montrer comment je... Après en off je ferai pareil que les autres en fait, mais là c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc la première forme, je vais faire une forme d'avante parce que je pense que c'est celle que vous me demandez le plus, comment je fais ces angles et puis c'est celle que je porte le plus souvent dans mes vidéos. Ensuite je vais faire une forme arrondie et puis la troisième forme carré, même si là ils sont déjà carrés, je vais les faire courts comme ceux-là et comme ça je peux vous expliquer comment je fais la forme carré. Pour ça on a besoin d'une lime à ongles à gros grains, là ma lime elle est en fin de vie, toutes mes limes elles sont comme ça, il faut que je passe une commande bientôt. Et on a besoin d'une petite brosse pour enlever toutes les poussières parce que comme on va beaucoup limer, il va y avoir plein de petites poussières. Donc je vais commencer tout d'abord par la forme amande. Le premier conseil que je peux vous donner quand vous commencez à limer, ne limez jamais droit comme celui-ci. Je sais que vous voulez une forme d'amande, à la fin vous allez avoir une petite pointe arrondie mais il faut faire un mouvement circulaire comme cela pour que vous ayez une belle forme d'amande. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, à force de faire comme cela, votre pointe d'angle va s'affiner et vous allez avoir une très très belle jolie forme d'amande. Donc je vais commencer et je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc vous voyez là, j'ai commencé à affiner le bout de l'ongle et vous voyez que c'est arrondi, ça ne fait pas une ligne droite comme ça. Et vous allez voir au fur et à mesure, à force de faire comme ça, vous allez avoir votre belle forme. Donc on continue. Là vous voyez, je n'ai pas fait très arrondi et vous voyez que ça fait plus droit et ça ne fait pas très joli mais je vais rattraper tout ça. Donc au fur et à mesure, on commence à rentrer au milieu jusqu'à faire la petite pointe arrondie de forme d'amande. Donc on continue sur les côtés. Vous voyez, les côtés sont bien arrondis, ça fait une belle forme d'amande là et ça ne fait pas pointu en fait. Ça fait très très belle forme d'amande tellement j'ai envie de rechanger tous mes angles parce que c'est vraiment ma forme préférée. Et ensuite, vous voyez là, c'est un petit peu épais. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens relimer par-dessus pour enlever un petit peu d'épaisseur parce que ça ne me plaît pas quand c'est aussi épais. Donc j'enlève un petit peu la pointe aussi. Après là, c'est comme vous souhaitez. Moi je sais que je n'aime pas les angles très épais donc là je vais l'affiner encore un petit peu. Et voilà, c'était assez rapide à faire. Et vraiment, j'aime beaucoup trop cette forme. Là, l'ongle, il est prêt pour mettre la couleur. Alors maintenant, on va passer au deuxième angle. Donc cette forme là, je vais le faire arrondi. Vous allez voir que c'est un petit peu différent de celui-ci. Donc là, c'est forme amande et celui-là, ça va être arrondi. Donc pour cela, pareil, vous faites des mouvements toujours circulaires pour sa face beau. Il faut arrondir surtout le bout. Il faut venir arrondir le bout. Donc là, ça va être plus un travail sur la pointe de l'ongle en fait. Au lieu de l'affiner, on va surtout l'arrondir. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc vous voyez là, je viens directement prendre à partir de la pointe. Je ne commence pas tout en bas. Et là, c'est à partir de la pointe que je commence à arrondir. Alors là, vous voyez, là c'est trop en extérieur. Donc là, je vais venir limer tout droit pour assiner l'ongle en fait. Vous voyez, là je lime vraiment droit et j'arrondis seulement la pointe. Et là, ça sera pareil de ce côté. Là, je lime droit et là, ça sera la pointe que j'arrondis pour sa face au rond. Donc vous voyez là, pour moi, c'est encore trop épais sur la pointe. Donc j'ai affiné un petit peu ici. Donc on lime en toujours en arrondis. Et voilà, vous voyez la différence, c'est rond. Bon, moi, je n'aime pas trop rond comme ça quand c'est aussi long. Mais sur des ongles plus courts, ça peut faire joli. Donc je voulais juste vous montrer la différence entre forme amande, où c'est un petit peu plus pointu, et une forme arrondie. Donc là, je vais vous montrer ce carré, comment je le fais. Pour faire une forme carré, donc vous l'y met toujours les côtés très droits, comme ceci, pour avoir une belle forme carré. Moi, je fais la même dimension que mon ongle naturel. Et à partir de là, je fais la taille que je souhaite. J'ai l'imé droit comme ceci. Je vous fais un petit peu pour vous montrer. Donc là, je l'imé juste droit. Et ensuite, je viens limer la taille, donc jusqu'à là où vous voulez. Donc là, je vais le faire la même taille que cela, vu qu'après, je dois tout changer. Là, je vais limer jusqu'à avoir la taille que je souhaite. Vous l'imé droit et ensuite, je vous explique pour la forme au bout. Et voilà, j'ai limé la taille que je souhaitais. Donc, j'ai beaucoup limé parce que je veux vraiment des angles courts cette fois, même si cette forme me plaît vraiment beaucoup. Là, vous voyez, c'est juste droit comme ça. Ce n'est pas très joli. Là, moi, je vais revenir prendre les côtés parce que je n'aime pas. Ça part un petit peu trop sur les côtés. Je vais affiner un petit peu la pointe encore. Et voilà, pour le moment, ce que ça donne. Moi, je n'aime pas cette forme-là. C'est vraiment très, très droit. Un peu comme ça. Donc, c'est très, très droit. Là, je n'aime pas du tout. Donc, ce que je viens de faire, c'est que je viens faire un petit mouvement comme cela. Un petit arrondi parce que c'est la forme que j'aime. Sinon, vous pouvez aussi juste limer les coins. Donc, je vais vous montrer pour que ça fasse un carré, un vrai carré. Donc, comme ceci. Vous pouvez aussi faire cette forme-là. Donc, c'est un carré, un beau carré en fait. Moi, je vais juste venir un petit peu plus appuyer sur les bords. Et vous voyez, la forme se dessine. Ça fait un petit peu arrondi et j'aime beaucoup plus cette forme-là. Ce n'est pas très, très compliqué la forme carré. Je pense que c'est celle qui est la plus simple à réaliser. Et bien évidemment, vous pouvez faire du carré long, du carré court, du rond-ron, du rond-court, du rond-long plutôt. À monde pareil, vous pouvez les faire beaucoup plus courts si vous souhaitez. Moi aussi, je les ai fait longs là. C'est pour qu'ensuite, je puisse avoir de la marge pour les faire cette forme-là. Vous pouvez faire vraiment quand vous voulez. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez d'autres questions supplémentaires. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501